Le Savidium est une orchidée originaire du Népal, d'Asie du Sud ou d'Indonésie. Il fleurit en général en hiver jusqu'au printemps, c'est en fonction des variétés, mais ça peut être toute l'année, pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles hybrides. La floraison est très intéressante, ces ampes florales peuvent durer au moins 3 mois. Évidemment, au bout de 3 mois, on va les couper. C'est une plante avec des grandes feuilles, un peu comme des iris, qui peut faire entre 60 cm et 1 mètre de haut pour pratiquement 50 cm de large si le pot est évidemment à la hauteur. Certaines variétés qui viennent de l'Himalaya peuvent tenir jusqu'à 10 degrés. 10 degrés, c'est déjà pas mal, mais bien sûr, c'est une plante d'intérieur. Une plante d'intérieur qu'on va sortir en été à l'ombre d'un grand arbre, par exemple. Comme toutes les plantes d'intérieur, elle a besoin d'une bonne humidité ambiante, donc d'hygrométrie, il va falloir donc vaporiser régulièrement son feuillage. On va rempoter le cymbidium environ tous les 2 à 3 ans. Pourquoi ? Parce que les pseudobulbes à la base deviennent assez gros. Il va donc falloir un gros pot à chaque fois. Et on va le rempoter non pas dans un terreau orchidée, mais dans un terreau pour plantes vertes. Une fois l'ombre florale complètement fanée, vous allez pouvoir la couper et reprendre l'apport d'engrais. En général, ça se passe au printemps. Pour réussir la floraison, c'est assez simple. Il faut sortir votre cymbidium dehors à partir du printemps et jusqu'au mois d'octobre, pratiquement aux premières gelées. C'est ce petit coup de froid qui va permettre à la plante de développer ses ampes florales. En fait, c'est la différence de température entre le jour et la nuit, des journées chaudes et des nuits un peu plus froides qui permet de déclencher la floraison. Voilà pourquoi on doit le laisser dehors au moins jusqu'au mois d'octobre. Bon, les feuilles peuvent sécher de temps en temps. N'hésitez pas, vous les coupez. Mais rassurez-vous, ça arrive, c'est normal. Et surtout l'été, lorsqu'il est dehors, n'oubliez pas l'arrosage. Il faut arroser au moins une fois par semaine. Si vous aimez les orchidées, commencez par le cymbidium. C'est la plante la plus facile à entretenir, la preuve. Mais moi, j'arrive.